bonjour les amis c'est elle j'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour cette carte du jour j'ai choisi d'utiliser anaka tarot je ne sais pas si vous connaissez voilà je vais vous montrer un petit peu c'est un petit peu il c'est belle c'est l'art le monde et d'où d'écarté comme ça allez c'est parti c'est des grandes cartes je sais pas si vous voyez alors quelle sera la clé du jour on passe une bonne journée un conseil le 4 de bâton alors c'est une lame qu'on a eu je crois il y a deux semaines dans un autre jeu comme c'est un 4 c'est une lame qui parle de stabilité comme nous sommes dans les bâtons on parle évidemment de notre pulsion de faire les choses on est dans plutôt dans l'action on est dans les projets bien souvent on lit les bâtons au projet mais également à l'enthousiasme nos motivations en fait ce qui nous anime ce qui nous pousse à avancer à faire des choses c'est également notre pouvoir notre pouvoir sur notre vie donc notre pouvoir créateur donc il s'agit de la force intérieure qui nous anime pour pouvoir faire en sorte que les choses concrètes de la vie s'adapte à notre volonté c'est à dire de concrétiser des choses qui sont en harmonie avec nos aspirations avec notre volonté et donc quand on parle de stabilité là avec ces concepts là qui peuvent sembler à priori contradictoires puisque d'un côté on a les bâtons qui a quand même quelque chose de qui brûle qui met en mouvement qui se transforme qui change et le cadre de la stabilité et là pourtant c'est une lame qui est positive puisqu'elle nous intitle que la stabilité elle est aussi dans le fait d'être content d'être satisfait de ce que l'on fait de ce que l'on crée dans la vie donc c'est une lame qu'on associe très souvent au plaisir d'avoir mené un projet d'avoir eu une réussite quelques réussites quelque chose qui à un moment donné va nous satisfait c'est à dire qu'on a réussi à mettre en place dans la matière ce qui nous animait et ce pourquoi on a travaillé on s'est impliqué donc voilà donc c'est une lame qui nous invite à profiter de ces moments là de ce moment présent de cette satisfaction et là dans la carte on voit qu'il ya plusieurs personnages parce que bien souvent c'est souvent un travail d'équipe qui peut être satisfaisant mais ça peut être également le fait de se reposer après longue période de travail et où l'on profite de ses proches donc de ses amis de sa famille c'est une carte qui parle également de vacances je pense que beaucoup d'entre vous sont en vacances et elle vous invite à profiter du moment présent et à ne pas vous concentrer donc sur les prochains objectifs sur vos préoccupations mais bien de vivre ce moment présent de satisfaction d'épanouissement de le vivre entièrement tout ce qui est à faire ne va pas sauver peut-être que pour vous ce sont des priorités mais à un moment donné il faut savoir aussi se ressourcer de belles choses de belles énergies satisfaction d'avoir réussi à faire certaines choses il faut se nourrir de ça pour pouvoir avancer clan nous parle de ça donc justement cette énergie cette sorte de ressources que l'on peut prendre en étant satisfait de ce qu'on a fait et de profiter de ce moment de plénitude de calme de sérénité de moment présent et de partage avec ses proches et de couper court à toute rumination mentale qui viendrait nous dire mais il ya encore ça à faire encore si à faire il faut absolument que je fasse à temps en temps il faut savoir se reposer et juste profiter de la vie je vais pas me répéter parce que c'est une lame relativement simple puis je pense que vous avez compris l'essentiel de son message donc je vais faire court voilà si vous êtes en vacances profiter pleinement de vos vacances profiter d'être avec vos proches votre famille profiter tout simplement de de ce que vous avez gagné vous avez mérité ce moment de plénitude et puis de calme si vous n'êtes pas en vacances et que vous travaillez essayez de vous ressourcer avec vos réussites qui sont là parce que tout n'est pas noir parce que si vous vous avez l'impression d'être dans les problèmes je pense qu'il ya certainement des réussites et même des réussites personnelles que vous n'envisagez pas ou que vous ne voyez pas parce que vous êtes trop dans l'inquiétude donc aller rechercher toutes ces petites choses qui vous donne satisfaction dans votre vie et reposez vous sur elle parce que elles vont vous permettre d'avancer voilà et bah écoutez je vous souhaite une très belle journée et puis je vous fais des gros bisous puis à très bientôt